Leur colère, ils ont décidé de l'exprimer symboliquement devant un notissement en construction. Frappés depuis deux semaines par une interdiction de commercialisation de leur production contaminée par le virus de la gastro-entérite, les austréiculteurs du Pays d'Oré pointent du doigt la source de leurs problèmes. La défaillance, selon eux, du traitement des eaux usées, vecteur du virus. Nous dénonçons une urbanisation intensive alors que les réseaux d'assainissement sont défectueux. Ces réseaux d'assainissement qui, un jour ou l'autre, amènent à la mer les déchets des gens. Et aujourd'hui, ce sont ces déchets-là qui nous polluent parce que les réseaux sont défectueux. Voir des lotissements se créer, c'est très bien. Mais avant de créer les lotissements, on souhaite que tous les réseaux d'assainissement qui amènent les eaux usées vers les stations d'épuration soient refaits à neuf. Près de 180 entreprises sont frappées par des fermetures sanitaires dues à la contamination dans le Pays d'Oré. Une situation déjà vécue plusieurs années de suite, mais cette fois-ci en pleine période de consommation, avec des conséquences sur les ventes et sur les emplois. Au chômage technique, toutes les heures supplémentaires que j'ai pu faire pendant le mois de décembre vont être récupérées en récup. C'est la première fois que ça nous touche autant. Et là, on est toujours sous les Halles d'Oré, mais à vendre que des crevettes. Ça ne fait quand même pas sérieux pour des eaux réiculteurs. Pour la profession, il y a urgence et c'est auprès de l'ACTA, la communauté de communes, qu'ils tirent la sonnette d'alarme. Luce même en demandant la démission de son président, chargé de la gestion de l'assainissement des eaux. Aujourd'hui, on doute de leur capacité à pouvoir le faire. Lorsqu'on demande des documents, lorsqu'on leur demande des cartes, on ne les a pas, on ne les obtient pas. Non seulement on demande aujourd'hui peut-être un retrait de leur capacité à gérer ces dossiers-là, et puis peut-être à l'État, à la préfecture de prendre le relais. Les syndicats austréicoles ont demandé au préfet du Morbihan de prendre la tutelle de l'assainissement, car sur place, le dialogue ressemble à une coquille vide. Les manifestants ont refusé de rencontrer le représentant de la communauté de communes. La préfecture prévoit une réunion le 15 janvier pour tenter de désamorcer la crise. Merci. 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 Merci.